Donc, je disais, ça soulève beaucoup de questions. Ça nous permet de faire des bilans, de voir où on en est aujourd'hui au Québec dans le traitement qu'on réserve à nos enfants. Et il y a une personne qui a consacré sa vie à défendre les enfants, à s'en mettre même bien des gens à dos. C'est André Ruffaut, que vous connaissez bien, l'ex-juge au tribunal de la jeunesse de la Cour du Québec. Donc, je le disais, elle a consacré sa vie à défendre les enfants. Et ce matin, je me disais, je me demande comment Mme Ruffaut doit recevoir ce genre de nouvelles-là et quels constats elle jettent. Je me sens très privilégié que Mme Ruffaut ait accepté de nous parler ce midi parce que ses sorties se font de plus en plus rares. Elle est à une retraite qui est fort bien méritée. Elle a accepté de nous parler ce midi. Je la rejoins en ligne. Mme Ruffaut, bon midi. Bonjour, M. Trudeau, bonjour. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de prendre le temps de nous parler. Je vous en prie, je vous en prie. J'apprécie, j'apprécie. Écoutez, j'ai envie de vous demander, parce qu'on va éviter de ne pas parler de façon trop précise de ce cas-là parce que ni vous ni moi n'avons tous les détails en main, mais quand même, à la lumière de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu depuis hier, comment vous avez réagi à cette nouvelle-là? Ben, probablement comme vous, je dois faire partie de la catégorie des esprits échauffés, comme nous a qualifié le directeur de la protection de la jeunesse. Quand j'ai entendu son commentaire, j'ai voulu vomir. Les gens qui réagissent, les gens qui sont vraiment choqués de la situation, ben, ce sont des esprits échauffés. Il faut le faire, hein. Il faut vraiment le faire. Parce que... Et finalement, il a fait un appel pour qu'on respecte le personnel. Excusez-moi, il y a une petite fille qui est morte. Est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce qu'on pourrait en parler de cet enfant-là? Il y a une autre notion aussi que je ne comprends plus, moi. La confidentialité, c'est pour protéger l'enfant. L'enfant est mort, ça ne tient plus. Puis il y a de la jurisprudence là-dessus. Alors, on protège qui, actuellement? La DPJ. En fait, ça sert à protéger la DPJ. C'est exactement ce dont je parlais avec le Rue du Mont-LCN tantôt. La DPJ se terre derrière ce concept-là, ce principe-là de protection d'identité. On pourrait peut-être leur dire que ça ne s'applique pas parce qu'elle est morte. Puis qu'il y a de la jurisprudence là-dessus. Alors, ça, c'est ridicule. De ne pas vouloir parler, de ne pas être transparent, de ne pas reconnaître. Mais c'est toujours ça, le problème avec la DPJ. C'est qu'il n'y a personne de redevable. Il n'y a personne de redevable. Ils ne sont pas imputables de leur geste. Si vous aviez dans un hôpital quelqu'un qui est aussi négligent et qui a un patient qui meurt de négligence, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait? On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Mais il s'agit juste d'enfants. Il faut en parler. Il faut que le DPJ devienne redevable, imputable. Mais ils ne l'ont jamais été. Pourquoi je suis en colère, vraiment en colère? C'est que quand, moi, je décriais la situation des enfants dans les Laurentides et qu'ils ont été mis en tutelle, et quand des enquêtes ont été faites partout dans la province sur les pratiques de la DPJ et qu'ils étaient blâmés partout dans la province, jamais on n'a porté des plaintes aux criminels contre eux. Jamais on les a rendus responsables et redevables. Et pourtant, des enfants meurent. Mais comment ça se fait, Mme Ruffo? Comment ça se fait qu'on ne les a pas rendus davantage imputables, redevables? Parce que, tu sais, j'écoutais les politiciens ce matin en parler, le ministre Lionel Carman, qui franchement aurait pu faire preuve d'un peu plus de vigueur dans sa réponse. Je comprends qu'il est inexpérimenté dans le domaine, mais quand même, on se serait attendu de plus de vigueur. Mais, tu sais, on les entend dire qu'il faut faire de la lumière et tout, mais comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Je vais vous l'expliquer très facilement. Quand la loi sur la protection de la jeunesse a été créée, c'est la seule loi où la responsabilité ministérielle a été partagée entre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires sociales, à l'époque, Mme Lavoie-Roux. Et c'est inusité, c'est inacceptable, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au fil des années? C'est que les ministres de la Justice, les gens de la Justice ont carrément abdiqué et c'est les affaires sociales qui ont tout pris en main. Il n'y a pas une loi qui a été autant amendée que la loi sur la protection de la jeunesse et ça a toujours été en faveur de la DPJ. Alors, il faut repartir de 79 et se dire, pourquoi est-ce qu'on a partagé la responsabilité et où est le ministre de la Justice là-dedans? Et ça n'a aucun sens. L'historique même de la loi n'a aucun sens. Il faut reprendre cette loi-là, il faut refaire le chemin en se disant comment on protège nos enfants et qui sont les personnes redevables et imputables et qu'on aille au bout des choses. parce que là, vous savez, aujourd'hui, demain, on va parler de cet enfant-là et les autres, et les autres, ils sont par centaines. Et là, il faut parler parce que ça, il n'y a personne qui dit ce que je vais vous dire. Comment les gens sont médiocres dans des institutions comme ça? Comment les gens ne sont pas capables d'être courageux, de prendre responsabilité pour avoir vécu si longtemps dans ce domaine? Les gens ont peur, ont peur de parler, ont peur de dire. Je parle à l'intérieur même de l'institution. Combien de personnes m'ont appelé? Combien d'intervenants de la DPJ? On ne peut pas le dire, Mme la juge. Vous, vous pouvez le dire. Vous, vous savez, vous, vous parlez. Ils ont peur de qui, Mme la juge? Ils ont peur de qui, ces gens-là? Ils ont peur des autorités. Ils ont peur d'être mis sur la tablette. Ils ont peur de ne pas avancer. Ils ont peur de la désapprobation des gens autour. Ils ont peur continuellement. Et ça, il faut avoir accès aux gens qui ont maintenant quitté. Parce que les gens quittent et s'en vont travailler dans la périphérie, dans les écoles, dans ceci, dans cela, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a une personne de 20, 22 ans de préférence qui travaille sur le terrain. À ce moment-là, elle a un superviseur, qui a un superviseur, qui a un superviseur. On a une échelle incroyable de superviseurs, de papiers, de papiers, de papiers, et tout ça pour se protéger. Tout ça pour se protéger. Alors, on n'a pas de gestes généreux. On n'a pas de gestes qui sont créatifs. On n'a pas de gestes qui sont grands, qui sont nobles. On a la médiocrité, parce que c'est ça que le système a fait. Et quand des enfants meurent, on nous appelle, nous, les esprits échauffés, puis on demande de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail. Excusez-moi. C'est incroyable. Quand vous parlez des esprits échauffés, vous faites référence au point de presse que le directeur de la DPJ de l'Estrie a donné. Oui, M. Alain Trudel nous a carrément dit qu'il ne pouvait pas parler parce que c'était confidentiel. Elle est morte. Alors, la confidentialité, on repassera, peut-être. Mais c'est incroyable. Ça, il a dit qu'autour, il y avait tous les esprits échauffés, qu'il fallait faire attention. Ça, c'est nous autres. Parce que moi, je dois être un esprit échauffé aujourd'hui, parce que je suis vraiment en colère. Imaginez, il refuse même d'infirmer ou de confirmer qu'il y avait un dossier touchant cette jeune fille-là à la Direction de la protection de la jeunesse. La porte-parole qui intervient dans le point de presse pour bloquer les journalistes dans les questions qu'ils veulent poser, c'est carrément rire du monde. Et, tu sais, je pense, Mme Ruffaut, par exemple, à la réceptionniste qui s'est faite insulter au bureau de la DPJ en Estrie. Tu sais, je ne lui veux pas de mal à cette madame-là, mais elle devrait peut-être regarder ses patrons et leur dire, regardez votre attitude, le mépris avec lequel vous traitez les gens, et c'est vous qui attirez vers nous ce genre de commentaires-là. Jamais cette personne n'osera le faire. Jamais cette personne n'osera le faire. De toute façon, on sait qu'il y avait eu des signalements à la DPJ. Il y a déjà eu des condamnations aux criminels. On peut peut-être questionner le jugement du juge qui a donné une absolution. Moi, j'écoutais ça et je me disais, mais c'est un film. Mais c'est un film. Non seulement on a agressé quelqu'un, une personne, mais on a agressé une personne vulnérable, et le juge nous donne. Et puis, ce que j'ai aimé d'un commentaire, c'est que le juge, en reprenant le raisonnement du juge, lui a donné une chance. Mais moi, je voudrais que, comme société, on donne une chance aux enfants de grandir, de devenir beau, de devenir grand, puis qu'il y ait un peu un destin qui leur convient. Mais non, on donne une chance aux parents abusifs. C'est comme un film. C'est comme un mauvais film. C'est comme un cauchemar. Je pense que si on était sincère, comme société, à ce moment-là, on prendrait cette occasion pour réfléchir. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on est indifférent aux enfants? Parce qu'on manque de courage? Parce qu'on n'ose pas se lever? Parce qu'on n'est pas digne de la confiance qu'on met en nous comme institution? Parce que l'institution rabat les gens? C'est la grande philosophe Veil qui disait, aussitôt qu'on fait partie d'une institution, on perd notre liberté. Mais notre liberté de décrier, notre liberté d'être horrifiée, notre liberté de dire, des enfants, ce n'est pas fait pour vivre cette douleur-là, cette souffrance-là. Ce n'est pas fait pour ça, des enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça se perde. Il faudrait que demain, après-demain, dans une semaine, à ma connaissance, moi, à ma connaissance, à peu près toutes les régions ont subi des évaluations et ont été blâmées. Mais la région dans laquelle j'étais et où on m'a fait tant d'histoires, ils ont été mis en tutelle. Ce n'est pas n'importe quoi. Ils ont été mis en tutelle. Alors, je pense qu'il faut repenser cette histoire-là en se souvenant de la naissance de cette loi-là où la justice est disparue et les affaires sociales ont pris tout, tout, tout le pouvoir. Et si quelqu'un se donnait la peine, dans un doctorat ou autrement, de regarder la nature de ces amendements, de centaines d'amendements de cette loi-là, on verra à qui ça a profité. À qui ça a profité. Et comment des gens supposément responsables de la vie même des enfants peuvent être irresponsables, non redevables à qui que ce soit et demain, on dira « Ah, il y a eu une négligence, elle est morte. » Puis après, qui va être accusé au criminel de ces gens-là ? Pouvez-vous m'expliquer ? On accuse les gens au criminel parce qu'ils laissent mourir leurs chiens. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous pensez qu'il y a des gens qui devraient être accusés. Mais on laisse mourir des enfants et il n'y a personne qui est accusé au criminel. Il y a des gens qui non seulement devraient rendre des comptes, devraient être redevables, mais vous parlez carrément de négligence criminelle. Ah bien oui, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair, clair, net et précis. Il y a des gens dans les autorités qui devaient s'occuper de ces enfants-là qui devraient être poursuivés au criminel. Pour moi, c'est clair, clair, clair. Et ce n'est pas juste la DPJ ? Ce n'est pas un geste, vous savez. Ce n'est pas un geste où un parent aurait donné une table et l'enfant est allé rebondir sur un meuble. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de martyr. On a martyrisé cet enfant-là. Carrément. Martyrisé cet enfant-là. Et il n'y a personne qui va être poursuivi. Il n'y a personne qui va être redevable. On va tous se laver les mains comme société et on va dire que ce n'était pas si important. Oh non, ça ne tombait pas dans la bonne colonne. Oh non, je m'excuse. Il y a l'école, il y a les parents. Puis les parents autour de cet enfant-là, ils en ont fait des signalements. Ils ont demandé de l'aide. Ils ont décrié la situation. Ils ont tous fait ça. Mais les institutions payées pour protéger la petite, eux, ces institutions-là, elles n'ont pas fait leur devoir. Parce que Mme Ruffeau... Quelqu'un devrait être redevable et responsable. Parce que Mme Ruffeau, on parle de la DPJ, mais il y a aussi le système légal des juges. La Sûreté du Québec s'est penchée sur le dossier. Pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'entrevue avec Karine Darcy ce matin dans l'émission du Trisac, je veux qu'on écoute un extrait. Un extrait d'une minute où Karine Darcy raconte qu'après avoir fait une première tentative auprès de la DPJ, elle est carrément revenue à la charge en écrivant une lettre au juge qui était au dossier. Écoutez ce que ça donne. Lorsque j'ai appelé, on m'a comme un peu mis de côté du dossier en me disant que ça a déjà été signalé par les policiers, Mme Darcy, donc là, on a tout le contrôle de la situation, tout va bien aller. Alors moi, j'étais quand même inquiète de ce que je lisais dans les rapports et dans les différentes recommandations pour le tribunal, etc. Alors je m'étais permis d'écrire une lettre carrément à la juge en novembre 2017, comme je vous disais tantôt, pour lui nommer mes grandes inquiétudes envers ces enfants-là, puis aussi essayer de lui apporter une vision externe, un peu du jugement, peut-être un peu biaisé de la DPJ que, en tout cas, moi, je sentais. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu au tribunal, Mme Darcy? Bien, premièrement, je n'ai jamais pu aller témoigner. La juge, elle n'a pas admis. Je crois qu'elle n'a pas admis ma lettre non plus. Tout comme elle n'avait jamais admis les rapports psychiatriques concernant le père, etc. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je pense que, tu sais, cette juge-là, elle n'a peut-être pas pris toutes les preuves qui auraient pu être à sa disposition pour rendre des ordonnances qui ont maintenu des enfants dans un climat de violence conjugale et de grande violence physique. C'est aberrant, Mme Ruffaut, de savoir qu'il y a la Sûreté du Québec, en plus de la DPJ. Il y a une juge qui a fait fi à des avertissements, des drapeaux qui étaient levés par une personne comme Mme Darcy. Donc, il n'y a pas seulement la DPJ qui a erré, là. Non. Alors, on peut peut-être se parler des juges, de la médiocité de beaucoup de juges. On peut parler aussi des juges qui ne sont pas préparés et qui ne sont pas compétents. Un juge peut être compétent en droit. Je veux bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce qu'on doit faire, c'est d'appliquer la loi pour rendre justice à une personne ou pour une personne. Et pour arriver à appliquer la loi pour rendre justice pour une personne, il faut avoir une épaisseur humaine. Il faut avoir des connaissances dans le domaine de l'humain. Quand on est un juge et qu'on s'occupe des enfants, il faudra avoir une connaissance de la psychologie des enfants, de leur développement, de leurs besoins, de tout ça. À ma connaissance, il y a peu de juges qui peuvent se targuer d'être compétentes dans ce domaine-là. La preuve en est ce que vous me racontez. Ce que vous me racontez, c'est un non-sens. Puis on regarde comment cette personne-là qui vient de nous parler était responsable. Comment elle a voulu assurer la protection à ces enfants-là. Alors, elle est malheureuse et en se disant, bon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait de plus? C'est sûr qu'elle se demande ça. Alors que le DPJ nous traite de quoi encore? Mais la juge, si j'étais à sa place, je serais très malheureuse. Je me poserais des questions. En quoi ai-je rendu justice à cette enfant-là? Elle est morte. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas fait mon devoir? Est-ce que pas moi, je n'ai pas écouté la preuve? Est-ce que je n'ai pas compris? Et à ce moment-là, espérons qu'elle puisse poursuivre sa carrière d'une façon un peu plus efficace. Mais il faut aussi parler de la formation des juges. Les juges n'ont pas la formation et la compétence pour être dans des dossiers aussi complexes. On parle de maladie mentale, on parle de troubles de comportement, on parle de toutes sortes de choses et les juges ont peur. Les juges ne savent pas. Les juges sont incompétents pour beaucoup, beaucoup. Pas tous. Ils ne sont pas incompétents en droit. J'en conviens. Mais dans le domaine de l'humain, parce que c'est de ça qu'on parle. On parle d'humanité, on parle d'épaisseur humaine, on parle de compassion, on parle de bienveillance, on parle de courage, on parle de noblesse. De noblesse, c'est être noble que de se lever et de défendre des plus petits que soient. C'est ça la noblesse. C'est ça la noblesse. Et ça, je pense qu'on manque de noblesse. En terminant, j'ai envie de vous entendre aussi, parce que là, on parle des responsabilités des gens qui sont impliqués dans ce genre de dossier-là. Mais qu'est-ce que ça dit sur nous en tant que société? Moi, je fais souvent le parallèle lorsque je parle, par exemple, du sort de nos aînés qui sont maltraités, par exemple, dans des CHSLD, qui vivent dans des conditions de vie qui sont épouvantables. Et je parle souvent d'une indignation à jouer au mépris variable. Il y a des dossiers qui nous sont amenés sur la place publique, des cas qui frappent l'imaginaire. Et là, on s'indigne, on s'indigne, on trouve que c'est donc bien épouvantable. Mais deux, trois jours après, ça retombe dans l'oubli. Même chose pour le sort réservé à nos enfants, la protection de nos jeunes, de nos petits cocos. En tant que société, est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle à jouer, à maintenir la pression, à exiger des changements, pas juste s'indigner pendant 48 heures, puis ensuite à retourner à nos débats futiles de signes religieux et autres? Ça dit quoi sur la société? Il y a deux niveaux. Je pense que notre première responsabilité, puis moi qui suis dans le vieillissement, comme j'aime le dire, je m'aperçois qu'autour de moi, il y a plein de personnes âgées qui ont besoin de mon amitié, de ma bienveillance, de bon sourire, et puis d'être de présence pour les aider à sortir, pour les aider à faire des choses et des choses. Là, la véritable intervention commence autour de soi, comme la petite roche qu'on lance. Puis là, on grandit, on grandit. Alors, ça commence par nous, les familles, les amis, les voisins. Quand on vit dans des grands buildings, les gens qui sont autour de nous, de s'intéresser et d'être présent là. Ensuite de ça, je pense qu'il y a une chose qu'on a vraiment, vraiment oublié, c'est la prise de parole. Je disais tantôt qu'on a parlé. Il faut prendre la parole. Il faut vraiment le dire, le redire et le redire. Ceux qui savent écrire, il faut écrire. Ceux qui savent parler, il faut parler. Il y a aussi toute cette communauté qui est prête à se lever pour aider. Mais encore là, il faut des leaders. Il faut des leaders qui sont capables de réunir ces personnes-là. Moi, je pense que le premier mouvement se fait dans la communauté, tout près de nous. Puis ensuite, il faut avoir cette parole politique, cette parole politique de revendication en disant, j'exige pour mes vieux qui se lavent. J'exige pour mes vieux qui mangent bien. J'exige pour mes enfants, quels qu'ils soient, qu'ils puissent aller au bout d'eux-mêmes. Mais vous savez, il y a un autre drame aussi, qu'on n'en parle pas souvent. Les enfants surdoués. Qu'est-ce qu'on en fait, des enfants surdoués? On les rabat, on les rapiste. On les éteint. Soit comme les autres. Je m'excuse. Tous ces beaux talents, toute cette grandeur qu'on étouffe. Alors moi, je pense que ce qu'il faut se décider, c'est d'arrêter de penser qu'on va tous être des héros, des héros avec des médailles. Ça, ça me fatigue souverainement. On est, je pense, un héros à chaque minute, à chaque jour, quand on prend en compte les gens qui sont autour de soi et les besoins qui sont autour de nous. Mais l'autre chose, c'est de ne pas avoir peur. Est-ce qu'on pourrait arrêter d'avoir peur? Est-ce qu'on pourrait arrêter de manquer de courage? Parce qu'une fois qu'on analyse nos peurs, finalement, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. On se dit, mais j'ai peur de quoi? Mais c'est rien. Alors, il faut reprendre le courage de dénoncer, le courage de dire, j'ai toujours eu une excellente relation avec la grande majorité des policiers. Nos policiers sont sensibles. Ils sont capables de réagir. Ils sont capables de dénoncer. Puis ils ont bien moins peur que tous ceux qui peuvent travailler pour la DPJ. Allons-y. Allons-y. L'autre chose aussi, c'est qu'on a les journalistes. On a des journalistes exceptionnels qui sont capables de nous aider à dénoncer la situation de personnes autour de nous. Il faut le faire aussi. Mais je pense qu'on est plus content comme être humain quand on est présent dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être public. On est présent dans la vie et chaque geste qu'on pose, et moi, je n'arrête pas de le dire, chaque geste qu'on pose est un geste politique. On n'a qu'à exiger. On n'a qu'à exiger à ne pas tolérer les choses qui se passent, ou pour les vieux, ou pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre mentale, ou pour les petits. On n'a pas à tolérer ça dans notre société. Il s'agit de voyager. Moi, je voyage beaucoup, beaucoup. J'ai la chance de voyager beaucoup. Puis on va un peu partout, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit un peu partout. On vient chez nous pour dire, oh, mon Dieu que c'est beau chez nous. Mon Dieu qui fait bon vivre chez nous. Moi, je dis ça. Mais en même temps, je dis, ce n'est pas facile quand on a besoin des soins. Ce n'est pas facile quand on a des talents particuliers et qu'on ne veut pas les reconnaître. Ce n'est pas facile. Mais c'est notre travail à nous autres d'exiger que ces personnes-là puissent avoir réponse à leurs besoins. C'est ça, notre travail. André Ruffo, ça a été très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Puis merci encore pour votre dévouement pour les enfants. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Au revoir. Merci. André Ruffo est ex-juge au Tribunal de la jeunesse de la Cour du Québec.